pour la première partie le scandale des cheikhs gouvernance bonne gouvernance de monceau boc tilingue hamir d'un coya géti joyeux d'une transparence voulait éthique il n'y aurait à l'hôpital il n'y a pas de problème mais on sait surtout au niveau des cartes de plus grand révélations qui ont été le déjeuner de l'onnance ce qui fait le déjeuner de la fête ce qui a fait le déjeuner de la fête des révélations et des accusations graves parce que ces études de déjeuner de tout ce que vous avez dit c'est à dire de masser des crées à grée de masser des moyens il a des contrats ciblés des entreprises ou des structures C'est-à-dire qu'il y a des structures de contrôle ou des codes de contrôle qui doivent être opposés à l'héto. C'est-à-dire qu'il y a des prérogatives, parce qu'il y a des tutelles techniques, mais il n'y a pas de tutelles financières. C'est-à-dire qu'au niveau des cartes de Goms, nous exigions à ce que nous envoyons une mission de vérificateur pour que ce que nous disons, c'est que le chef d'Ajaye ne va pas être un lobby, ou un lobby, nous devons le faire. Parce que nous avons vu l'information, nous avons vu que le chef d'Ajaye n'est pas un accord. Ce qu'on a dit sur la catégorie, c'est que le chef d'Ajaye n'est pas un accord. Ce qu'on a donné comme information, c'est que le chef d'Ajaye n'est pas un accord. Donc pour l'être humain, l'être humain, pour l'être humain, pour l'être humain, les Sénégalais, nous exigions que le chef d'Ajaye n'est pas un accord pour l'être humain. Pour qu'on soit plus conforme avec ce qu'on a dit, chaque jour, il y a un accord, un accord, un accord, un accord, un accord, un accord. Un scandale qui a eu aujourd'hui, c'est qu'un résumé. Il y a deux structures qui sont les Sénégalais, qui sont les jeunes Sénégalais, qui ont eu l'électrification rurale. Il y a deux espagnols qui sont les deux. Quand nous lançons le marché, avec les bords, avec les cas de chargés, on a dit qu'il y a 1500 villages électrifiés. Et il y a des contenus locales, avec les transferts de compétences, etc. Mais au nom de la renégociation des contrats, vous savez, c'est qu'on a fait le populisme, on va venir, prendre le marché de quelqu'un qui a une paternité, avec les Sénégalais de droit, et leur donner à eux les enfants. Vous avez une préférence nationale pour vous ? Il y a des gens qui ont eu l'électrifié, qui ont eu l'électrifié. Quand vous l'électrifié, vous avez eu l'électrifié pour gérer tout ce qui est passation de marché. Il a eu l'opposé à Veto, mais le DG n'est pas le droit. Le premier élément de scandale. Le deuxième, quand ils ont fait la renégociation, il n'y a pas eu l'électrifié. Le deuxième élément de scandale. Le troisième, quand ils ont fait la transition, c'est qu'ils ont accordé une avance de 31 milliards de taux. C'est le troisième élément de scandale. Et le troisième élément de scandale, qui doit réclamer la paternité du marché, c'est qu'ils ont fait cette entreprise sénégalaise, les jeunes sénégalais qui ont eu l'électrifié. C'est ce qui est un scandale. Nous l'avons dit. Il y a eu l'électrifié. Le Sénégal, quand ils ont eu l'électrifié, ils ont eu l'électrifié. Ils ont eu l'électrifié. Ils ont eu lancé des obligations. Et quand ils ont eu lancé des obligations, les gens qui ont eu lancé, nous ont fait appel à la concurrence. Parce que quand nous avons dit que les gens ne sont pas meilleurs, ils ont eu lancé des obligations. Ils ont eu lancé pour les projets, et qu'ils ont eu lancé pour les taux d'entrée. Ils ont eu lancé pour les taux d'entrée. Et qu'ils ont eu lancé pour les taux d'entrée. Vous voyez le plus dix ans. Ou bien le moins en franc. Vous choisir. Mais ils ont eu de manière automatique pour choisir quelqu'un d'un JP Morgan et qu'ils ont eu lancé sur des scandales. Il y a eu lancé pour les sénégalais. Ce qui est le point de vue de la commission sur les Amiens. C'est un élément de scandale. Il y a eu lancé des taux d'entrée. C'est excessif. Le président Macky Sall a eu le cas. Il a eu le cas où il y a eu le cas. Le président de la Leptye Ourobonne a montré beaucoup de 9 ans. Il a eu 5,375% de l'intérêt. Mais ils ont eu un peu plus de temps. Ils ont eu 7,75% de l'Ourobonne. Et quand ils ont eu un contrat de dette, ils sont en pleine Covid. Ils sont dans une situation d'urgence. Un exemple de Côte d'Ivoire. Il a eu 4 fois le Sénégal. Le taux d'intérêt est de 6,61%. Ils ont eu 9 ans, 10 ans. Mais ils ont eu 7 ans. Ils ont eu un traité de spéculatif. Ce sont les mêmes. Ils ont eu le cas où ils ont eu le cas. Ils ont eu le cas où ils ont eu le cas. Parce qu'ils ont eu 800 et quelques milliards, mais ils ont eu 1200 milliards. Ils ont eu le cas où ils ont eu le cas. Ils ont eu le cas où ils ont eu le cas. Donc, vous avez perdu. Ce n'est pas le cas où ils ont eu le cas. T'as eu le cas où ils sont? Ils ont eu le cas où ils ont eu le cas. Pour être là où ils ont eu le cas, ils s'arrêtent au bulletin d'un spectacularaire. Présidence de la république, 80 milliards, primature 25 milliards, Célifonds secrets et caisses noiries, 20 milliards, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de 20 milliards? Il y a 20 milliards, 15 milliards, si vous avez pris 800 ambulances médicalisées. Il y a un système de santé, 18 milliards, vous pouvez construire 300 postes de santé, 25 milliards, 200 centres de santé. Pendant ce temps, 1,3 milliard, mais il y a 16 ans. Tout simplement, les fonds politiques et les fonds communs, ne sont pas affectés à la préoccupation de l'ASCAN. C'est ce que vous savez. Ceci est la fausse incarnation. La fausse incarnation, la fausse incarnation, a de l'opathe. Jérôme Ndiyoji, mon idée, n'est-ce pas pour un Sérum Glucosé? Qui peut-on la mettre à un patient diabétique? Pour le Sérum Glucosé? Il peut être celui du Sérum Glucosé? Une personne a votre soutien de la population, Il peut être le seul. Je pense que notre système de santé a un manque clair. Vous savez qu'il y a un bac de plus de 10 de santé qui est maîtrisé. Il y a des médecins, des infirmiers, des ICP. Il y a des médecins qui sont des docteurs en spécialisation. Il y a 5 000 francs par garde. Il faut gérer tous les référents de l'hôpital. Il faut gérer le personnel. Ils ont sous-payé 30 000 francs par mois. Il faut démêler le personnel de santé. Tout ce qui a saupoudrage, nous devons faire des affaires. Quand nous sommes dans l'affaire qui concerne tous, c'est l'affaire Cheikh Omar Diagne. Nous savons qu'en Sénégal, il y a un islam confrérique. Il y a un islam qui est basé sur les étudiants. Il y a un imam El-Hajj Malik. Il y a un imam Bae Nias. Il y a un imam Moulaï. Il faut faire des femmes. Mais nous venons aux gens. Ils ont annoncé la couleur sur les autres. Ils ont des dents pour se croire. Vous vous êtes en politique. Vous vous laissez faire son âge. Ousmane Sonko est venu dans le livre que je n'ai jamais changé et je n'ai jamais changé. Absolument rien. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Laissez-nous avec ce qu'on a fait. Je n'ai pas dit que Omar Diagne. Il n'y a pas de position. Il faut questionner la position contre les tarikhs. Et puis aussi, il faut qu'il y ait un homme. Il faut qu'il n'y ait pas. 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 C'est ce que Omar Diagne dit. Il faut qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas de position. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas de position. Il n'y ait pas d'un homme. Il n'y a pas de problème. Il ne veut pas que l'on s' Documentary de nonty. Il faut qu'il n'y ait pas de position. Il faut qu'on vous le connait de s cheerful. Il y a à Umaie avec le Zoonco. Ils ont voulu att ascédé... Il s' wake up et je n'y a pas d'avoir dégagé. Ils ont dit qu'il est en train de dégager des plus de 50 milliards. Mais qu'il n'y ait pas de danger pour les multifаны. Il y a 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, la vie est la plus chère. La facture de courant, même les produits pharmaceutiques sont en charge. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'esprit revancheur qu'il faut prendre le secteur privé, la presse, il y a un secteur privé d'emploi. Il faut qu'ils soient associés. Aujourd'hui, l'EFAJ libère plus de 1300 personnes, le CSE et le CEDE, dans la même situation, pour des raisons politiques, pour caser une clientèle politique. L'EFAJ libère plus de 700 employés. L'EFAJ libère plus de 700 employés. L'EFAJ libère plus de 600 employés. L'EFAJ libère plus de 600 employés. C'est ce que nous devons faire. Il faut commencer par l'immigration clandestine. Et maintenant, des centaines de jeunes sont venus à perdre la vie. l'EFAJ libère plus de 500 employés. Il faut se dire que, il faut dire ?